Musique Salut, c'est dans la poche, c'est l'automne, il fait gris, il fait venteux, il fait pluvieux. L'occasion d'aller au musée, voir pourquoi pas l'exposition nature vivante, nature morte, là derrière moi, au grand tournue. Allez, on y va. Depuis toujours, l'homme entretient des rapports ambigus avec la nature, à la fois source de vie et allégorie de la mort, comme dans les natures mortes. En général, ces tableaux interpellent sur le côté éphémère de la vie. Donc cette exposition contient des œuvres qui, à la fois par leur composition, font allusion à ce genre pictural du XVIIe. Elle interpelle aussi sur l'état de notre planète, sur l'état de la nature, sur ce qu'on appelle l'anthropocène, donc cette nouvelle ère géologique où on voit que l'activité humaine porte atteinte à l'état de notre environnement. Les 40 designers invités ont interrogé à leur manière ce rapport à la nature. Les uns avec des matériaux inertes, d'autres avec des végétaux. Nourie de Barchaï, elle s'est intéressée à l'infiniment petit. Elle a cultivé des bactéries, donc elle les a nourries, et puis elle a dirigé leur évolution, leur propagation dans leur petit univers qui est cette boîte de pétri. Et donc ça trace toute une série de motifs. D'abord librement, et puis de façon domptée. On sait que l'homme essaye de maîtriser la nature, d'être lui le grand maître de l'univers, de la planète. Et donc on voit ici qu'elle utilise des lettres, des lettres. L'alphabet, l'écriture, c'est quand même une des grandes caractéristiques de notre civilisation. Et donc elle contraint les bactéries à se formater à ce langage, à notre langage humain, à l'écriture. Autre boîte, autre style, les fruits en bocaux de Hilde de Decker nous rappellent que la nature est un vrai trésor. Oui, ce sont des bijoux. Donc Hilde de Decker, qui est créatrice de bijoux, a travaillé avec la nature. Donc c'est une collaboration avec l'élément végétal, avec l'élément naturel, vivant. Et donc elle a fait pousser à l'intérieur de ces bijoux, à l'intérieur de petites bagues, et elle a fait se développer des tomates. Elle l'a fait avec des courges aussi. Mais donc c'est l'idée d'utiliser le matériau vivant comme un élément de production de son objet, de son bijou. Les fleurs de Lila Tabasso sont faites de verre, comme la pantoufle de Cendrillon, précieuse, unique et tellement fragile. On est à Venise avec une pièce sublime en verre de Murano. Donc c'est un bouquet qui est saisi au moment, pas quand il est au sommet de sa splendeur, mais au moment où il commence à se faner. On sent que la vie est encore là, mais on sent que le bouquet est en train de se dégrader. Et c'est ça la nature morte. C'est interpellé sur la vanité de l'existence, sur la flétrissure. Et donc cet artiste, designer et biologiste a pu saisir, capter cet état des choses avec une énorme précision. Nature morte, nature vivante, c'est aussi des conférences, des navettes de l'art, Noël en famille et même des ateliers Taïji pour visiter l'exposition en toute plénitude. Le collectif Various Artists s'amuse à mettre des bonsaïs dans des aquariums. Je ne sais pas vous, mais moi ça me fait penser à une matrice, celle de notre terre féconde et nourricière. Eh bien de maternité, tiens, il en a été question la semaine dernière à l'ISPP tournée à l'occasion de la semaine de la petite enfance. Et oui, pas facile d'être bébé, surtout lorsque l'on regarde cette cuisinière, pardon, cette couveuse du 19e siècle. Alors on mettait le charbon en dessous, ça chauffait pour le bébé. La fumée s'évacuait par la cheminée. Après, bien plus tard, on a arrêté ce système-là parce que c'était pas bon pour la santé des bébés. Qu'est-ce qui se passait ? Avec la vapeur, avec les gaz et tout, c'était pas très bon pour les poumons, le développement de l'enfant. Heureusement, depuis lors, la science a fait de gros progrès, comme en témoigne cette exposition. L'exposition vient de France, d'une association française ensemble pour l'éducation de la petite enfance. C'est la première fois en Belgique qu'elle arrive. Et elle se base sur les résultats des neurosciences. C'est vraiment époustouflant toutes les nouveautés que nous pouvons avoir actuellement dans l'accompagnement et l'accueil de la petite enfance. Grâce à ces découvertes, on sait désormais que les ventrons des oreilles... L'enfant ressemble à tout l'amour qu'il y a de ses parents. Donc les caresses, les vibrations du gargouillement des intestins, le cœur de sa maman. On sait aussi que les bébés ont leur propre langage. À la naissance, pour le premier enfant, la maman a du mal à reconnaître les pleurs des enfants. Parce qu'en fait, chaque son de l'enfant a une signification. Par exemple, celui-ci, on a dit qu'il a sommeil. Et puis, il y a les erreurs à ne pas commettre. Il y a le jeu où on le secoue comme ça, ce qui peut causer de graves lésions. Et alors, bien sûr, par l'énervement, quand on le secoue comme ceci. Je suis maman depuis peu aussi. Et je peux comprendre que la fatigue, ça prend des fois le dessus. Et il faut savoir se mettre de côté pour souffler. Parce que c'est des fois compliqué et il faut prendre du recul. Prendre du recul en apprenant, pourquoi pas, à mieux connaître ses émotions. Si on n'identifie pas ses propres émotions, comment fait-on pour les identifier chez un enfant ? Être parent, c'est aussi savoir donner de la voix, mais pas n'importe comment. Le chant, ça sécurise, ça baigne de son. Et plus que le chant, je dirais que c'est la voix maternelle. La voix de la maman, du parent, ou même de la nounou, du soignant, pour l'hériculteur, que sais-je. Cette voix a une puissance dont on ne soupçonne pas l'efficacité. Allez, en fin de compte, c'est pas si dur d'être bébé. La voix de la terre permet, papa, je suis là. Voici une oeuvre originale signée Tania de Brueger. C'est un comptoir inversé. Vous voyez, les bouteilles se trouvent là, juste en dessous. C'est en érable, de l'érable de récupération. Il y en a d'autres qui récupèrent le vieux bois. Ce sont les fondateurs d'Hollywood. Voici la deuxième partie de notre reportage consacré à cette menuiserie solidaire. David a toujours rêvé de brûler les planches. Et grâce à Hollywood, son rêve est devenu réalité. Bon d'accord, sa menuiserie ne ressemble pas vraiment à un plateau de cinéma. Quoique. Là, je suis en train d'assembler, de finir des plateaux d'apéros. Et c'est basé sur tout le bois de récup qui vient en partie du client. Donc là, par exemple, le panneau qu'on a ici en dessous, c'est des cabanes, des petits stands. Qu'une galerie marchande avait au milieu pour la Noël. Noël, désormais servi sur un plateau, c'est cela aussi, la magie d'Hollywood. Là, par exemple, on a un bois de palette, ce qui est peu notre utilisation. Mais quand ça passe dedans, on le rabote et on le fait passer. Ça, c'est aussi deux morceaux de sapin. Et là, on a un morceau exotique qui viendrait plus d'une chute de terrasse. Chaque objet qui sort de cet atelier est une pièce unique. On a en fait un valoriste qui va lui démonter le bois et ensuite proposer ce bois-là à notre designer, qui, elle, va en fait faire des croquis et des plans en fonction des désidératas du client. Des désidératas souvent très précis, comme ceux de la Cogest House. On voulait travailler du local, on voulait travailler et quitter un petit peu le monde du 100% industriel et standardiser, formaté. En fait, on est venu rendre visite ici à François, donc à la Cogest House avec notre designer, Claire. Et on a identifié un petit peu les besoins d'ameublement, le meuble encastré, une grande table pour faire des ateliers de cuisine partagés, des tables de réunion qui soient repliables pour pouvoir laisser de la place, par exemple, à des ateliers de yoga. Le tout avec des produits locaux. Ça, c'est un panneau qu'on appelle de l'amêlé collé, qui était en fait à l'origine le plancher d'un fablable qui s'appelait la Fabrique des Singes, à la rue de la Coupe à Mons, et en fait, on a récupéré ce bois, on l'a démonté, dépollué, et maintenant, il a monté d'un mètre et c'est devenu une table design. Broller Hollywood travaille uniquement sur commande. Mais par contre, on va bientôt travailler sur du prototypage de mini-séries. Et à ce moment-là, on va proposer au public notre savoir-faire sur du bois de récup à un prix qui soit dans le marché de la mini-série. Vous voyez qu'avec un peu d'imagination, même un tas de briques peut devenir un tumulus d'art contemporain. C'est dans la poche, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant sur les réseaux sociaux. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada